Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va avoir la chance de parler avec Gisèle Nanté du Cine Club d'Ottawa. Elle a toujours de belles suggestions de films pour nous. On va aussi s'entretenir avec l'auteur Soufiane Chakoun, qui sera le prochain invité à la croisée des mots. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi M. Michel Gauthier de la fondation Oublie pour un instant. Et la dernière fois qu'on a parlé, on a parlé d'un très beau projet sur la création du Carrefour Santé d'Orléans. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va inviter les gens à regarder cette petite vidéo-là pour le mettre un peu dans le contexte. Le projet reconnu nous apporte la paix et la sérénité. Mais tous n'y ont pas accès, tout particulièrement ceux et celles en institution de soins de santé. La fondation Oublie pour un instant s'est donnée comme mission de combler ce vide. Voici le projet Carrefour Santé d'Orléans. Ce mur végétal de 30 mètres carrés sera situé dans la salle d'attente des services de soins pour aînés du tout nouveau Carrefour Santé d'Orléans. Il affectera la forme d'une aile de papillon monarque et sera réalisée dans la première moitié de cette année. Nous sommes confiants que ce mur vivant sera un ajout important au tout nouveau Carrefour Santé d'Orléans. La beauté de cette construction apaisera ceux qui en ont le plus besoin et attirera les regards admirateurs des autres. Pour faire un petit récapitulatif pour les gens qui nous regardent, on a regardé cette petite vidéo en 30 secondes, mais il y a deux points qui ressortent dedans. La première affaire, c'est la création du Carrefour Santé d'Orléans. On en avait parlé un peu la première fois en janvier. Est-ce qu'on peut se remettre un peu dans le contexte? Oui, alors c'est un nouveau centre de santé que Ottawa a voulu se donner et c'est l'hôpital Montfort qui en a pris la responsabilité. Alors eux ont reçu l'appui d'Ottawa, du gouvernement, et ont décidé de construire ce nouveau centre. Alors nous, la fondation, on les a approchés pour dire est-ce qu'on peut mettre, entrer la nature dans ce centre-là? Et ça, c'est notre rôle. C'est d'amener la nature à l'intérieur de ce centre-là, parce que notre mission, c'est d'entrer la nature à l'intérieur des centres de santé, les hôpitaux, les résidences de longue durée, pour donner accès à cette nature-là. J'en ai parlé avec Mme Lafrenière, qui est aussi une de vos collaboratrices à la fondation, qui a partagé avec moi une histoire personnelle qui l'a poussé à se dire, « Ce serait important que dans tous les milieux hospitaliers et maisons de repos pour personnes aînées, il y ait de la verdure. » Oui, c'est ça. Alors, Janine Lafrenière, qui est la fondatrice, elle a vécu un cancer, et pendant qu'elle était dans les hôpitaux, elle attendait toujours dans les salles d'attente, et elle se disait, si seulement il y avait un peu de jardin dans ces salles d'attente-là, s'il y avait la nature. Et c'est elle qui a fondé, et elle s'est dit, moi, ma mission, c'est ça. Et nous, on a embarqué. Et là, on est chanceux parce qu'on a ce projet. C'est un premier projet en Ontario, ici à Ottawa. Et c'est un projet important. Vous avez vu, c'est un mur de 30 mètres carrés. C'est pas un petit mur, là. C'est pas comme ça. Alors, c'est important. Et nous, notre engagement vis-à-vis Montfort, c'est de financer ce mur-là. Et de là où notre campagne, on veut, qu'on appelle « Donner des ailes aux murs vivants », vous avez vu, il va y avoir une aile de papillon à l'intérieur, dans ce mur-là. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est donner des ailes et on invite le public à nous appuyer. Présentement, on a travaillé avec différentes compagnies, des organisations. Je pense à la Fondation franco-ontarienne qui a embarqué avec nous, MIFO qui a embarqué avec nous, On est en pourparler avec Farfo. Et je peux vous dire qu'à présent, on est rendu à peu près à 50 % de notre objectif, qui est 100 000 $. Wow! OK? Mais là, on veut que le public, on veut faire une invitation publique. Alors, pour faciliter ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, comment, j'ai créé un casse-tête virtuel de ce mur. Et si vous allez sur notre site web, les gens, vous allez pouvoir faire le don, on vous invite à faire le don d'un morceau de casse-tête. OK? Et là, les gens vont pouvoir voir et dire, bien, moi, je contribue un morceau de ce mur. Et c'est ça qu'on fait appel aux gens, de nous aider à atteindre notre objectif, parce que notre objectif est quand même 100 000 $. OK? Et comme je disais, on est à 50 %. Alors, il faut aller chercher le résistant. Dans les prochains 45 jours, on met beaucoup d'énergie pour donner des ailes à ce mur vivant-là. Wow! C'est incroyable. Et puis, en même temps, je suis en train de penser que le fait même de contribuer en tant que personne lambda, le fait de se retrouver après la participation à ce projet-là dans le Carrefour Santé d'Orléans et de regarder cette aile de papiens et se dire, j'ai participé à ça, ça crée une certaine fierté. Donc, je pense que c'est pour ça que les gens sont vraiment, vraiment investis. Oui, c'est ça. Puis, moi, je pense aussi, tu sais, on peut faire le don d'un morceau au nom de quelqu'un aussi. On peut dire, moi, là, j'ai quelqu'un qui a vécu ces moments comme Jeannine. Moi, j'ai déjà été à l'hôpital, puis oui, je trouvais ça un peu gris et je veux changer ça. Alors, il peut y avoir plein de raisons pourquoi on veut faire un don. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que la nature, le jardin, c'est bien pour la santé mentale, c'est bien pour la santé physique. Exactement. Et que, dans ce contexte-là, ça va apporter beaucoup aux patients de ce nouveau Carrefour Santé d'Orléans. On en a parlé aussi avec Jeannine. Là, ce n'est pas juste pour les patients, c'est aussi pour les personnes même qui travaillent dans le domaine hospitalier. On va parler des infirmiers, même des réceptionnistes, puis aussi des visiteurs en même temps. Ça porte un certain calme. Oui, c'est ça. Ça amène tout un autre niveau, une autre ambiance et aussi des bienfaits au niveau de l'air, de purifier l'air. On connaît les bénéfices des plantes et ce que les plantes peuvent faire pour l'environnement. C'est la même chose avec un mur vivant comme ça. Ces plantes-là vont jouer le même rôle. Alors, oui, c'est bien pour les personnes, mais c'est bien pour toute l'ambiance, tout l'environnement du nouveau Carrefour Santé d'Orléans. Alors, c'est ça qui nous motive, qui vient, qu'on veut vous parler. On veut que les gens soient là, à l'écoute et on peut aller visiter le site web. Vous allez voir la campagne et vous allez voir, vous pouvez faire le don d'un morceau de casse-tête, c'est facile. Vous pouvez aussi visiter, aller sur YouTube pour voir la vidéo qu'on a présentée au début. Là, on a présenté juste la première partie, mais vous pouvez aller écouter ce vidéo-là parce que ça peut vous inspirer. On a des personnes qui font des témoignages sur ce vidéo. Alors, c'est ce bien-être qu'on cherche à apporter à Orléans. Et on sait que ce centre-là est important. C'est nouveau comme modèle de service de santé. Alors, on a dit, pourquoi pas ce nouveau concept d'un mur vivant de 30 mètres carrés à l'intérieur. Et ça va participer forcément à la fierté des Franco-Ontariens. On a jusqu'à quand, M. Gauthier, pour pouvoir soutenir la campagne? Bien, on peut aller jusqu'à temps que le mur soit dévoilé. Mais nous, on s'est donné un objectif dans les 45 prochains jours de vraiment mettre. Et comme je disais, on est rendu à 50 %. Alors, il faut pousser pour aller chercher l'autre 50 %. C'est toujours plus difficile quand on arrive à la fin. Alors, on veut inviter les gens. Alors, on peut donner quand on veut. Puis, à un moment donné, on va annoncer si on a atteint nos objectifs. Mais on a d'autres projets. On est en négociation pour d'autres projets. Alors, tous les dons sont bienvenus. On pourrait en reparler pour les autres projets. Surtout, surtout, savoir un peu comment avance cette beauté murale. Je vais le dire ainsi. Merci beaucoup, M. Gauthier. On va inviter les gens à visiter votre site Web. Bonne journée et bonne chance. On croise les doigts. Merci beaucoup, Claude. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, vous êtes invités fortement à visiter le www.oublipouruninstant.org pour soutenir cette belle campagne. Et si vous voulez aller voir plus sur cette vidéo, comme il l'a mentionné, allez sur la page YouTube de la campagne Oublie pour un instant. Et puis, vous allez avoir accès à la vidéo pour vous faire une idée de ce que vous avez envie de donner. Maintenant, on va parler littérature. Et avec moi, j'ai M. Sofiane Chacouche. Et M. Soufiane est là avec nous ce matin pour parler. Soufiane est là avec nous ce matin. On a dit qu'on se tutoyait. Tu es là avec nous ce matin pour nous parler de ta prochaine présentation à la croisée des mots. Mais avant qu'on en arrive là, j'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours littéraire. Parce que tu as eu un long parcours comme ça avant d'arriver à l'écriture. Oui, c'est vrai. Bonjour d'abord. Bonjour Claude. Bonjour à tous ceux qui m'en parlent. Oui, mon parcours, il est un peu atypique. C'est vrai parce que moi, à la base, en fait, je suis ingénieur de formation. Et voilà, mais j'avais toujours écrit des chansons pour des amis. J'avais écrit dans le journal de l'université, tout ça. J'aimais écrire, mais je le faisais un peu en sourdine, un peu en cachette. C'est vraiment pour moi. Et voilà, quand j'ai eu mon écart, j'ai commencé à bosser. Moi, j'avais un bureau d'études en Marrakech, au Maroc. Et voilà, je gagnais bien ma nuit, tout ça. Et un jour, je suis passé par l'Institut français, à l'époque, le CCF, le Centre français. Et j'ai vu une pancarte qui dit comme quoi il y a un concours de la Nouvelle Noire. La Nouvelle Noire, c'est une petite courroie sur un policière. C'est un concours national. Donc, je me suis dit, ça, c'est pour moi. Je vais tenter. J'ai écrit une nouvelle. Et six mois après, les résultats sont tombés. Cette nouvelle, Le Troisième Oeil. D'ailleurs, c'est dans cette nouvelle-là que j'ai puisé mon personnage principal. L'inspecteur, il est né dans cette nouvelle-là. Et voilà, après, j'ai eu mon... Enfin, j'étais parmi les 11 lauréats qui ont été publiés dans ce recueil de nouvelles. Et à partir de là, c'est parti. J'ai tout laissé tomber. J'ai lancé un boulot. Et j'ai intégré le monde du journalisme pour vivre de ma plume. Alors que tout le monde me disait, je me disais, ça fiait du fou, ma famille, mes amis, ils me disaient presque tout, mais que personne ne vit avec les mots et surtout pas au Marlott. Et je passe autre, je fais ça quand même. J'ai intégré le journalisme. J'ai bossé dans plusieurs supports de la place, dans la presse écrite, aussi un peu dans la télé. J'ai spécialisé dans l'enquête et tout ce qui est économie et culture. Donc ça, c'était pour nourrir mon corps. Pour nourrir mon âme, il valait d'écrire des romans. C'est fait pour ça, en fait. Et voilà. Et à partir de cette nouvelle-là, il y a un éditeur au Maroc qui m'a contacté. Il m'a dit, ce personnage, il est super. Est-ce que tu ne veux pas en faire un roman ? Je dis, ça, c'est parfait. Parce qu'en fait, il faut savoir que le premier roman d'un écrivain, il faut se lever très, très tôt pour être publié. Vraiment, n'importe où dans le monde, y compris au Canada. Rien que vous vous donnez un petit repère, je crois qu'il y a moins de 1%, aux alentours de 0,5% des premières œuvres des auteurs qui sont publiés. Donc pour moi, c'était une nouvelle que c'est l'éditeur qui me propose de publier. Donc c'est parti. Après, j'ai publié un deuxième. Ça s'appelait l'inspecteur Dalila Casablanca. C'est édité par l'édition Cava Express à Maroc. Après, j'ai été édité, j'ai été contacté par un... Bon, ça a eu un... J'ai eu de bons retours, de la bonne critique. Et c'est parti de là. Donc après, j'ai été publié en France avec l'inspecteur Dalila à Paris, par les éditions Gigal en France. Et là, c'était le... C'était en 2019, parce qu'en fait, juste après, j'étais finaliste avec ce roman-là, du Grand Prix de la littérature policière 2019. C'est un peu l'équivalent, avec toute modestie, l'équivalent du prix concours pour la littérature dite classique. La littérature blanche, je ne sais pas trop ce terme, mais bon, pour le polar, il y a le Grand Prix de la littérature. C'était finaliste. Tout ça pour dire que quand on suit sa voie intérieure, là, finalement, je pense que les choses se placent tout doucement et puis on arrive à ce qu'on a envie de faire. Donc, la première affaire, c'était l'inspecteur Dalila Casablanca. Ensuite, l'inspecteur Dalila qui est allé à Paris, publié par une maison d'édition à Paris. Et votre troisième roman, intitulé Zara, aux éditions canadiennes David, donc aux éditions David. Et la thématique du livre, franchement, c'est venu me chercher. Parce que je me dis, on est dans le mois de la femme, puis je me dis, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment réel qui se passe au Maroc? Oui, c'est quelque chose de réel. Vous savez, je le dis, nous, écrivains, en fait, on n'est que par des voleurs de bout de vie. Par quoi ? Par réel. Après, on imagine, bien sûr, on imagine tout, mais il y a toujours une base réelle. Et ces choses-là, les petits débats, ils ont fait un petit débats, c'est malheureusement des choses qui arrivent. L'histoire, elle se prononce jusqu'au 20 et 2000. Dans les années 90, 90, c'était un peu élu. Un petit, je crois appeler, les petits débats. Et bon, il y a eu une loi, il y a eu des choses qui ont été faites, il ne faut pas le dénigrer. Il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu une loi, une grosse loi qui est sortie, mais bon, maintenant l'application, c'est autre chose. Mais bon, il reste encore, selon Human Rights Watch, actuellement, il reste encore 60 000 enfants de moins de 15 ans qui travaillent dans des conditions sans aucun droit. Voilà, donc pour répondre à votre question, oui, c'est des... Pour les gens qui n'ont pas suivi le bout de l'explication, c'est que le livre Zahra de l'auteur Soufiane Chakoun parle en fait des petites filles, on va être en griffe, parce que c'est écrit comme ça, des petites filles bonnes qui sont issues du sud du Maroc, qui sont traînées de force dans des familles riches de Casablanca et qui se trouvent à la merci des maîtres des lieux. Puis je pense que là, vous donnez la voix dans le livre Zahra à des personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer parce que qui va les écouter ? Il faut au moins que quelqu'un le dise pour ces jeunes filles-là. Alors, c'est ce roman-là qui sera présenté le 17 mars, si je ne me trompe pas, oui, le 17 mars, à 18h, à la croisée des mots. Est-ce que vous êtes prêts à vous ouvrir à ce public qui vous attendra ? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je suis prêt à... D'ailleurs, je fais ce métier pour rencontrer le public. Malheureusement, ça va... Covid oblige, ça va être en mode... en mode webinaire, en mode internet virtuel. Mais je ne suis pas allé rencontrer, je ne suis pas à répondre à tout. Super, super. Merci beaucoup, Soufiane. Et puis là, notre entrevue tire à sa fin, malheureusement, mais je vais inviter les gens à visiter le site web parce qu'il faut obligatoirement prendre son inscription pour avoir le lien pour y participer. Bonne chance pour ce 17 mars. Merci, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir. Ça fait plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, pour aller à la rencontre de l'auteur Soufiane Chakoun pour pouvoir découvrir, pardon, de fond en comble, son troisième roman intitulé Zara, paru aux éditions David. Vous êtes invité à visiter le triple W. www.aaof.ca pour prendre votre inscription. Là, maintenant, on va parler de cinéma et avec moi, Gisèle Nantet, notre chroniqueuse favorite. Et ce matin, tu viens de nous parler de deux grands films. Le premier film dont on parle, c'est Mon année Salinger de Philippe Falardo. Et je pense qu'on va aller tout de suite à un petit bout de ce film, à la bande d'annonce. C'est bon. Margaret's office. C'est Jerry. Qui est-ce? Je veux rester en New York pour un moment. Qu'est-ce que ton semestre? Je ne veux pas analyser d'autres personnes de plus, Carl. Je veux écrire. C'est quoi une agence littérale ? C'est génial. Mais tu as type sur un typewriter ? C'est très différent de ton type sur un de ces computers. Elle vous donne son discours sur les évils du siècle digitale ? Donc, il n'y a pas de computers ? On a hâte de tout entendre sur ce film. Quelles sont tes impressions ? Qu'est-ce que tu as à nous dire dessus ? Oui. Alors, c'est un film assez spécial. C'est tout en anglais. Il faut savoir que même si Philippe Falardo vient de Gatineau, vraiment, il est né à Hall, au moment où Gatineau s'appelait Hall, et il est de la région. Le film a été tourné à New York, bien sûr, mais en grande partie à Montréal aussi, parce que vraiment, ses souches sont là au point de vue cinéma. Alors, c'est tourné en anglais avec des sous-titres français. C'est présenté partout, hein ? C'est présenté au Mayfair en ce moment, et aussi au Cinéma Neuf et au Star City. Alors, vous pouvez y aller. Bon, alors, l'histoire, c'est d'après le roman autobiographique de Joanna Rakoff. Et quand elle était jeune diplômée, donc, elle est allée à New York, elle voulait, elle aspirait à devenir écrivain. Mais, évidemment, on ne devient pas écrivain tout de suite. Alors, elle décroche la poste. Non. Comme vous avez vu dans l'entrevue avec monsieur. Soufiane, il l'a même mentionné, oui, c'est vrai. Oui, oui. Ce n'est pas instantané, hein ? Alors, bien sûr, elle décroche un poste incroyable dans une agence littéraire, une grande maison d'édition, qui a comme autant un client spécial J.D. Salinger. Et J.D. Salinger, c'est lui qui avait écrit le livre « Catcher in a Rye » qu'on enseignait dans toutes les écoles en Ontario, en 12e ou en 13e année. Moi, je l'ai lu, tout le monde l'a lu, c'est vraiment un livre fétiche, hein, au sujet des ados. Mais, elle, elle doit faire le lien. Donc, sa patronne n'est pas commode. C'est Sigourney Weaver et elle est vraiment magnifique, hein, dans ce rôle. Elle est très exigeante. C'est vraiment un dragon de patronne. Alors là, elle va lui donner la tâche vraiment de lire toutes les lettres qui sont adressées à J.D. Salinger et d'y répondre. Et là, elle va établir un lien même avec J.D. Salinger et ça va être très spécial. Et à chaque fois qu'elle lit une lettre, bon, cette lettre est dramatisée avec de bons acteurs et c'est comme des mini-histoires, hein. Alors, on a tous ces gens-là qui viennent de lire, qui ont lu, qui ont lu Catch and Ride et ça leur affectait leur vie. Et puis, toute cette expérience-là qui ressort du livre. En même temps, elle passe un an à New York où elle se cherche un appartement, elle vit avec sa soeur, elle se trouve un chum, mais il est vraiment bizarre, il est pas mal drôle. et elle va évoluer. Alors, évidemment, elle devient écrivain et elle va écrire ce livre, Mon Annie Salinger. Donc, c'est un film à voix, comme tu l'as dit, il est disponible au cinéma neuf, aussi, Star City. Star City et il joue au Mayfair en ce moment en version originale et c'est vraiment un plaisir à voir. C'est un film assez traditionnel avec, évidemment, plusieurs flashbacks, des choses comme ça, mais c'est un film rafraîchissant, on rentre dans l'histoire, ça devient intime à cause de l'actrice Margaret Whaley qui, en passant, est la fille d'Andy McDowell qui était actrice et c'est charmant. On se laisse prêter au charme du film. On va passer alors au deuxième film que moi, qui m'intéresse, La mort d'un séducteur et on va voir la bande d'annonces tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada, n'est-ce qu'il y a de l'actrice, n'est-ce qu'il y a de l'actrice, c'est la dernière partie qui me fait trop marrer. Je sais. Alors, oui, Le tigre, alors, c'est un film très original. C'est réalisé par Matt Bissonnet qui vient de Montréal et à part, c'est une courbe production Canada-Irlande. Alors, c'est pour ça que Gabriel Byrne, pardon, joue dans ce film. Alors, Gabriel Byrne, il joue Sam O'Shea qui est un poète et un professeur d'université qui enseigne la poésie, mais aussi alcoolique, coureur de jupons, assez charmant, il a déjà été marié deux fois, il court les femmes. Mais il y a toute une brochette d'acteurs québécois qui jouent dans ce film-là, c'est incroyable. Alors, sa première femme est jouée par Suzanne Clément, ensuite, son amante est jouée par Jessica, Paris, en Irlande. Il y a Antoine Olivier Pilon qui joue son fils Layton. Il y a Karel Tremblay qui joue son fils. Il y a Pascal Bussière qui joue son médecin. Alors, lui, il va à un match de hockey où son fils joue et à un moment donné, il y a l'hymne national et tout d'un coup, l'hymne national devient la chanson Bird on a Wire de Leonard Cohen. Et là, il y a des hallucinations hallucinations et tous les tous les les hockeyeurs deviennent des patineurs de fantaisie. Il y a des éclats partout, des costumes, des pirouettes, des arabesques de la part des joueurs de hockey. Et là, bien, il va se poser des questions. Il voit son père défunt partout et même son père lui fait assouper une couple de fois. En fait, c'est juste parce qu'il est malade. On va y aller un peu avec le résumé de l'histoire parce qu'il en a resté deux minutes. Alors, il va voir son médecin qui est Docteur Savard, joué par Pascal Bussière, et elle lui dit qu'il a une sumeur inopérable. Et c'est à ce moment-là que, bon, il va décider d'aller en Irlande écrire son roman parce que ses jours sont vraiment contés. Il va avoir une aventure avec Jessica Paré. mais c'est un film qui est plein d'humour et plein de, même s'il est voué, c'est plein de chansons de Leonard Cohen, on a Hallelujah, Did I Ever Love You, c'est plein de, alors c'est vraiment très original comme format et c'est une bonne manière d'intégrer la poésie. Il est séducteur, il est vraiment séducteur. il est charmant, Gabrielle Byrne. Alors, moi, je vous recommande. Vous pouvez en rester une minute et 20 secondes. Oh, wow, OK. Alors, je voulais juste encourager les gens à aller au Festival international du film d'Ottawa. Alors, ça devait commencer l'année passée puis ça a été remis à cause du COVID, mais là, c'est en ligne, ça commence aujourd'hui, donc du 11 au 21 mars. Vous pouvez aller sur, aller au site info à iffo.ca ou entrer sur le site de l'Institut canadien du film. Il y a 21 primeurs, donc 10 de ces films sont réalisés par des femmes. Et l'invité, c'est Patricia Rosima qui est une grande cinéaste canadienne. Alors, je pense que c'est vraiment à l'honneur du mois des femmes. Les femmes. Merci beaucoup. Et puis, c'est vrai, bon mois à toi aussi. On se voit une prochaine fois. Oh, c'est sûr. Bye bye. Alors, pour vous autres à la maison, vous êtes invités à participer au Festival international de films d'Ottawa. Vous allez juste le taper sur Google et avoir toutes les informations y référent. Moi, je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h avec plein d'invités. On se voit demain à 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613 521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes dépassé par les événements? Ta hôtel aide est là pour vous écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de Vicky Joseph, entrepreneur et philanthrope derrière la ligne de cosmétiques T-Cosmétiques. Suivez-moi jeudi 20h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers Ottawa et vous êtes dépassé à la prochaine émission Sous-titrage Société Radio-Canada